salut fait que hier je me suis fait foutre la honte par cinq petits gars je m'excuse si vous regardez la vidéo mais ils m'ont vouvoyé fait que vous me devez ça les gars mais ça ride est fort ça s'endait des gros trucs puis c'était humiliant parce que c'est pas vrai que je sais pas rider mais ils sont tellement fort puis un moment donné ça met la confiance à zéro fait que je sais que je suis capable de rider mais là il faut que je me donne des défis parce que je me fais solide rattraper puis j'ai l'air d'un débutant puis ça m'énerve fait que là je suis dans une trail à Bromont je vous dirai pas le nom mais c'est mon défi si je ne l'ai pas aujourd'hui j'espère l'avoir cet été je vous montre ça sur la caméra ça parait peut-être pas je sais pas on va regarder au montage mais c'est un petit drop ici ça peut être trois pieds mais c'est assez abrupte puis là je sais pas si on va au loin mais il y a un kicker il y a un trou en fait c'est un double disons que c'est un double avec un trou d'environ je dirais 12 à environ 12 pieds mais ce qui me fout la chaîne c'est le landing fait qu'on va aller le regarder ensemble premièrement la ligne qui est ici je sais pas si on voit mieux l'effet comme ça là mais ça c'est notre drop donc on arrive de là c'est ce qui nous donne la vitesse une fois qu'on a notre vitesse je sais pas s'il faut braquer ou donner un coup de pédale en plus pour aller faire le double qui est là bas semble que le landing est pas tant qu'il est loin mais je sais que je suis capable c'est juste la ligne après ça tourne par là puis après ça c'est un 90 de suite où il n'y a pas vraiment de burn pour t'attraper c'est dans les racines on va le regarder mais quand même je le caisse reste c'est pas super après ça faut ralentir ici puis ça c'est c'est la curve à 90 après il y a une roche là en rentrant il y a une racine puis ça tourne vraiment serré on peut pas arriver là si vite que ça puis moi j'ai l'impression que la vitesse à laquelle je vais aller pour faire le double va m'empêcher d'avoir assez ralenti pour être capable de prendre cette curve là et c'est ce qui me fout la chaîne c'est mon défi d'aujourd'hui ça mettons ça c'est le double que je veux faire avec la perspective je sais pas si on voit à quel point c'est gros donc là je suis dans le landing de mon de mon double que je veux faire avec ça ici on raterrit ici où sont mes pieds présentement puis on a tout ça acclairé donc je sais pas c'est combien là en termes de pied ça doit être environ 12 pieds là puis ça se roule c'est sûr que ça se roule dans le milieu là être mal pris rater quelque chose ça se roule fait que moi la plus grosse crainte que j'ai si c'était une ligne droite tout le long je me poserais pas de questions mais la plus grosse crainte que j'ai c'est la vitesse à laquelle je vais arriver est-ce que je vais être capable de faire le virage qui est ici là puis là je sais pas si on voit bien comme ça mais ça tourne pas mal ok on arrive dans les arbres là bas là ça fait une couple de fois là que je suis devant mon double puis je le file pas pour l'instant là ça marche pas je suis pas en confiance on dirait qu'il y a quelque chose là qui m'empêche d'y aller et bien plus bas dans la trail il y en a d'autres fait que je me suis dit peut-être que si je pratiquais des plus petits avant de en faire un qui est relativement gros je pourrais prendre la confiance donc là dans la la trail j'arrive de là en haut puis on tourne un berm ici puis le berm il finit en en launcher si on veut là qu'on arrive ici puis le but c'est raterrer dans la portion là bas là qui descend c'est à dire c'est à dire c'est à dire ici si on raterrit ici après ça on a un petit landing c'est vraiment pas grand chose puis quand on continue peut-être donner un coup de pédale ou deux là dedans parce qu'il y a un autre launcher ici fait un genre de c'est pas un double celui là c'est plus un un gap en fait parce qu'on arrive ici je sais pas si on le voit bien là mais si on jump puis on raterrit là bas sur le plat ici y a pas de landing c'est vraiment un plat ça c'est notre notre landing bon fait qu'on est rendu à aller essayer ça sur caméra je l'ai essayé une couple de fois avant sans la caméra parce que je me suis dit je suis pas super safe puis ben si je me plante puis je pète la game balle pète la caméra on n'est pas plus avancé ça revient cher la débarque donc maintenant que je sais que je suis capable de le faire je remonte ça puis on va regarder qu'est ce que ça donne donc on recommence notre petite ligne les deux doubles on a les deux doubles mais elles sont pas sceptiques ça voilà c'est ce que ça donne jusqu'à présent c'est pas encore clean mais au moins au moins je le roule pas vraiment je le saute fait qu'il reste à cleaner ça pour rendre ça plus flowy mais je sais que je suis capable ça s'en vient on va faire un autre essai voir si ça va être plus clean déjà pas sur caméra mais moi j'ai senti que c'était c'était pas mal plus clean que mon premier essai là je suis rendu à l'aise sur ces deux petits doubles là après ça il y a deux drops je vais aller vous les montrer eux ils me font grand pas peur ça c'était les deux petits drops la piste a fini ici fait que là vraiment rendu là la seule chose qui me reste c'est le plus gros des doubles de la piste la piste c'est que je sais que je suis capable de le faire c'est la vitesse que je prends puis la ligne à l'atterrissage qui me foutent la chienne c'est pas la longueur du double en soi façade oui Sous-titrage FR ?